Bonjour à tous, Arnaud Marchand, chef copropriétaire du restaurant Cheboulé Bistro Boréal et du restaurant Les Botanistes à Québec. Je suis ravi de vous accueillir ici pour la classe de maître pour Cookit. On va avoir du grand plaisir. On va commencer avec un carpaccio de betterave. J'adore la betterave, côté rôti, classique, mais on va venir apporter comme des produits un petit peu chouchous. Ensuite, on va continuer avec cuisse de poulet, comment bien rôtir une cuisse de poulet avec une peau très croustillante, laque à l'érable. On finit avec une tarte aux pommes. L'un de mes desserts préférés, ça va être de la magie. Allez, c'est parti, on y va les gars. On a fini ce recette ? Oui, on a fini ce recette. Au niveau de ma cuisine, les influences, en fait c'est assez simple. J'ai une base de cuisine française. Puis la vie m'a amené à ouvrir Cheboulé, qui a un peu plus identifié ma cuisine. C'est-à-dire que, que ce soit une blanquette de veau, que ce soit un bœuf bourguignon. À partir de ces classiques-là, comment on peut les revaloriser, puis leur donner une identité propre au Québec ? Et donc, ça a fait une cuisine qui est un peu détonne, parce qu'elle rassure, parce qu'on connaît une blanquette de veau, mais en même temps, on ne connaît pas le miric baumier qui va aller infuser à l'intérieur versus le clou de girofle. Scandale, scandale. Non, on travaille avec des produits d'ici. On fait des erreurs, on apprend de nos erreurs, et puis c'est là qu'on s'amuse autour de ça. Puis on veut toujours se challenger pour aller plus loin. On est prêt à commencer la recette. On va commencer donc avec le carpaccio de betterave. Dans votre sac, vous allez retrouver des betteraves, de la ciboulette, des belles échalotes grises, fromage le bicron, un pur égal, des graines de tournesol qui poussent ici, cassis. On va avoir aussi un vinaigre de cassis vraiment hallucinant de la ferme du Capitaine, qui fait vraiment des produits exceptionnels. On va commencer avec les betteraves. Donc là, on a les betteraves brutes. On ne va pas les éplucher. Donc là, tout simplement, on va couper cette partie-là. Comme ceci. On va venir la plonger dans l'eau. Donc juste le bout, pas besoin d'en enlever plus. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire, parce qu'ensuite, on va venir les cuire pendant environ une trentaine, quarante minutes au four, selon la grosseur. Et puis vraiment pour qu'elles soient juste fondantes. Donc bien les laver. Donc là, on est prêt. Ensuite, on vient les placer dans une petite assiette. Comme ça, on va venir un petit peu les assaisonner. Ce qu'on veut, c'est apporter une base d'assaisonnement, de sel et de poivre, mais aussi apporter un peu de matière grasse pour vraiment amener un côté rôti quand on va les mettre au four, en fait. Non. On va prendre l'huile de tournesol. Fait que j'aimerais ça qu'aujourd'hui, que vous appreniez à sentir un petit peu les produits que vous utilisez, ça apporte vraiment une autre profondeur aux recettes quand on va chercher des produits de qualité comme celui-ci. Donc l'huile de tournesol, un petit peu comme l'huile d'olive. Première pression à froid biologique. On va vraiment avoir des parfums qui vont se dégager de tournesol, une légère amertume. Donc ça, on va venir assaisonner nos betteraves. Puis ça va être aussi un petit peu l'huile qu'on va utiliser tout à l'heure pour faire notre sauce vierge. Donc là, on a un petit peu de sel. Là, on va juste venir les rouler un petit peu pour bien que ça soit uniforme au niveau de l'assaisonnement. Ensuite, papier aluminium. On prend les feuilles. On peut les placer par deux. Juste comme ça, tout simplement. On met sur une petite plaque qui va au four. Donc la betterave, j'adore vraiment ce légume. C'est un légume qu'on retrouve facilement au Québec, qui pousse très bien, qui est parfait dans le climat comme on a ici. Et puis on retrouve pratiquement à l'année. Donc c'est vraiment un super beau légume. Donc là, les betteraves, on les a bien enfermées vraiment dans le papier d'aluminium. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le légume a beaucoup d'eau de végétation à l'intérieur. Donc l'aluminium va faire en sorte que l'eau va s'évaporer, mais elle va rester à l'intérieur. Donc on va vraiment concentrer les saveurs de la betterave. Ça, ça va juste donner du bonbon ensuite. C'est comme sweetie, c'est comme parfait. On va pouvoir directement l'enfourner. Donc four à quatre, on veut que ça rôtisse un petit peu. On laisse de 30 à 40 minutes, mais je vous dirais qu'un 40 minutes, vous assurez d'avoir des betteraves fondantes et une belle caramélisation aussi. Au niveau de la soirée, lorsque justement les gens vont pouvoir déguster ce plat-là, ils vont avoir travaillé fort, dans le plaisir. Et puis, moi, je pense qu'il est important, que ce soit au niveau du choix du vin, que ce soit aussi de l'ambiance. En fait, c'est de mettre les choses qu'on aime. Donc là, on va pouvoir continuer avec les graines de tournesol. Avec les graines de tournesol, ce qu'on veut, c'est vraiment aller les torréfier, aller chercher un côté rôti. On a juste à les déposer, elles sont assez grasses, pas besoin d'huiler. On va juste bien les étendre. Le fait de rôtir au four, 350, ça permet vraiment d'avoir un beau rôtissage. Puis mettez un petit minuteur, trois minutes, pour bien finaliser de caraméliser. Donc encore une fois au four, on va commencer les choses sérieuses. Là, je vous dévoile un petit peu le secret de ma cuisine, c'est l'acidité. Donc on va faire une sauce vierge, la sauce nordique, en quelque sorte. Puis c'est là où on va jouer avec des petits fruits qui amènent une acidité naturelle. Le cassis, donc très astringent. N'hésitez pas aussi à goûter à la maison. Le cassis frais qui pète en bouche. Je vous parle aussi d'ingrédients comme la vinaigrerie du Capitaine. Donc c'est une ferme qui produit leurs petits fruits et qui font des vinaigres avec. Donc on va compléter un petit peu cette sauce vierge au lieu de l'huile d'olive. On va travailler avec une huile de tournesol du Canada. Il y en a au Québec, il y en a beaucoup aussi en Ontario. Donc là, on va travailler sur une première pression à froid encore une fois qui va vraiment laisser toute la place au tournesol, à sa saveur. Donc quand on va jouer sur des huiles de qualité, comme ça, ça fait toute la différence dans une recette, cette subtilité-là qu'on veut. Autant sur l'huile de tournesol, mais il y a aussi la canola, première pression à froid, qui est vraiment ultra intéressante à travailler. Donc on va se régaler sur tous ces équilibres-là. Sauce vierge, on va commencer avec un côté piquant un petit peu. Donc on a les échalotes françaises, crues, vraiment qui vont venir amener un petit peu de fraîcheur dans la recette, cette acidité naturelle qu'elle a, ce piquant. Donc on enlève les deux premières pots. Puis là, on va avoir un petit côté technique à apporter à la recette. Ciseler une échalote. Ça, il y en a qui n'aiment pas du tout ça. Donc premièrement, ce qu'on veut, c'est amener une stabilité sur notre coupe. Donc là, on a juste à couper l'échalote en deux. Ensuite, on dépose l'échalote. On a le côté où l'échalote se tient. Donc on va la déposer selon broitier ou gaucher, mais moi, ça va être du côté gauche pour que je puisse venir en fait émincer dans ce sens-là l'échalote. Donc là, on va y aller. Fait que regardez. Et puis on n'est pas obligé d'aller vite. Regardez le... Et on ne va pas jusqu'au bout. Puis on essaie de garder l'échalote comme ça entière. Donc là, on a fait la première étape. Moi, ce que j'aime faire, c'est faire toutes mes échalotes comme ça. Donc là, je vérifie. J'ai bien le côté... le nœud qui tient toutes les échalotes d'un côté. Et ensuite, on va faire dans l'autre sens. Donc là, la même chose. Il faut un couteau qui coupe bien. C'est important. le côté... Et là, on vient juste... venir découper l'échalote dans ce sens-là. Donc là, encore une fois, plus on fait serrer, plus elle se ramasse. Puis on finit comme ceci. Ensuite, donc là, l'échalote, elle est comme toute prête à être découpée avec vos couteaux de chef préférés. Donc, certains vont y aller comme ça. Si vous avez un grand couteau, toujours la pointe sur la planche et puis les doigts, surtout très importants, jamais les doigts à plat sur l'échalote, on va travailler comme ça. Comme ça, le couteau, il ne monte jamais au-dessus de la jointure et donc ça permet de ne pas se couper les doigts. Et là, on y va. Encore, on n'est pas obligé d'y aller rapidement, mais regardez, plus fin c'est, meilleur c'est. La grande différence qu'il va y avoir entre ciseler une échalote et hacher une échalote, c'est qu'une échalote hachée, c'est qu'on ne sait pas ciseler une échalote. C'est ça la différence. Mais en faisant comme ça avec un couteau qui coupe bien, on garde plus d'eau. L'eau de l'échalote reste sur notre échalote, ce n'est pas sur la planche qu'on la retrouve. Donc, on essaie de garder vraiment l'échalote la plus intacte possible. Puis le petit bout que vous avez là, qui risque d'être moins beau parce que c'est la partie qui est restée attachée, on le garde de côté puis on peut l'utiliser pour une sauce, pour un fond, pour une soupe. Donc, celle-ci, on pourrait un peu plus la hachée en quelque sorte. Donc, on fait attention aussi avec le couteau. Jamais frotter avec votre lame parce que sinon, vous allez briser le fil de votre lame. Donc, toujours avec le dos. Le dos de votre couteau pour ramasser les choses sur votre planche, c'est toujours important. Donc là, on va pouvoir mettre les échalotes ici. Donc là, on a fini de ciseler des belles échalotes, des petits dés parfaits. Il faut vous entraîner à la maison. S'ils ne sont pas parfaits, ce n'est pas grave. Ça ne va pas jouer dans la recette, mais c'est important d'essayer justement de pousser un petit peu la technique. Donc là, on continue la recette. Donc, ciboulette, comment tailler vraiment finement la ciboulette ? Qu'est-ce qu'on veut ? Vous avez des longues tiges que vous mettez vraiment, vous les dépliez quand vous les avez reçus, vous les dépliez. Ensuite, ce qu'on vient faire, c'est premièrement, pour gagner du temps, on vient couper en deux le bouquet comme ça. Et vous venez rabattre votre ciboulette comme ceci. Puis la même chose que tout à l'heure, donc les doigts comme ça, on tient bien serré. Puis là, on va venir émasser finement notre ciboulette. Donc encore une fois, un mouvement, vous voyez, ma pointe de couteau, elle reste toujours sur la planche, jamais droit comme ça. Il faut toujours aller vers un sens du couteau pour vraiment maximiser la coupe. Ces herbes, ces espèces de piquants love vont ramener, rafraîchir un petit peu la recette, couper le sucre aussi de la betterave. Donc c'est vraiment un jeu d'équilibre qu'on veut dans ce carpaccio-là. Donc comme je vous ai tantôt, avec le dos du couteau, donc là, on continue la recette de céleri. Quand on a des gros pieds de céleri comme ceux-ci, on va les éplucher. Il y a des fibres qu'il y a à l'intérieur et ça, on va comme l'enlever pour la recette. Donc là, on va venir éplucher l'extérieur comme ça. Donc en fait, le pied de céleri, on vient l'éplucher quand c'est les parties un peu plus extérieures, plus grosses. Et quand on retrouve la partie la plus jaunâtre qui est un peu plus fine, aussi moins filandreuse, là, on peut éviter de l'éplucher. On coupe cette partie-là. On coupe cette partie-là. Donc, le céleri, qu'est-ce qu'on va venir faire ? Encore des petits dés. Donc ici, on va voir, il y a quand même une bonne épaisseur. on va venir juste le couper en deux. Donc la main à plat, puis vous venez trancher comme ceci. Ensuite, on va aller chercher des petites lanières. Puis là, on a tout ce qu'il faut pour faire une belle petite brunoise. Qu'est-ce qui est bien quand on coupe petit comme ça, c'est qu'on va aller chercher vraiment une finesse dans la recette par rapport aux textures qu'on va avoir en bouche. Puis sur des saveurs qui sont parfois plus prononcées comme l'échalote, comme le céleri, ça va être vraiment un accent ponctuel quand on va vraiment venir piocher sur ce carpaccio. Donc là, on a tous les ingrédients pour faire notre sauce vierge. On a le céleri, la ciboulette, les échalotes, le cassis. Là, je vais aller chercher les graines de tournesol qui doivent être vraiment parfaites. on va mettre le sel, le poivre, les baies de cassis. On va faire attention à les baies de cassis de ne pas trop les mélanger pour ne pas les écraser. Les graines de tournesol, on va pouvoir aussi les mettre directement. on va pouvoir finaliser avec l'huile de tournesol et le vinaigre ensuite. Je suis très attaché au terroir du Québec. Tournesol, canola, ce sont les huiles que j'essaye de prioriser. Et puis, celle-ci, elle va vraiment venir amener un peu de la texture, le côté gras qu'on veut rapporter. et en même temps, une complexité à travers la qualité de cette huile. L'autre jour, lors de la visite chez Maison Orphée avec Elisabeth, je voulais apprendre comment vous faites pour déguster les huiles. On a pu voir avec un verre, avec une couleur, pour ne pas que la couleur change un petit peu notre vision de l'huile et le goût qu'elle peut avoir. puis ensuite, on brasse comme ça, on réchauffe l'huile. Puis la première chose, on plonge le nez dedans pour vraiment sentir. Puis c'est la première fois que j'avais autant de puissance sur l'odeur de la tomate. C'était fou, là. Et ensuite, sur le test de goût, quand on prend cette huile-là, qu'on la met en bouche, pas beaucoup, puis qu'on fait passer de l'herbe comme entre ses dents pour vraiment aérer cette huile. Et ensuite, on l'avale. Puis là, c'est un punch complètement ahurissant. C'était comme violent. c'est venu me chatouiller toute la gorge, le côté poivré qui est ressorti, piquant. C'était vraiment très impressionnant comme dégustation. Puis c'était vraiment une belle expérience. Donc là, la vinaigrerie du Capitaine, des produits d'exception aussi. Donc on va venir, qui vont nous amener en fait l'acidité, l'astringence, le fait qu'il soit élevé en fût. Ça amène un peu comme dans le vin, une complexité vraiment à ce vinaigre-là. Là, toujours important, on goûte. Quand vous goûtez, et c'est important pour tout ce qui est sauce vierge et vinaigrette, surtout pour les vinaigrettes à salade. Lorsque vous goûtez, il faut que ça soit trop salé, trop vinaigré, puis que ça soit presque trop fort en bouche, tout seul. Pourquoi? Parce que vous allez le diluer. C'est un assaisonnement. Ce n'est pas quelque chose qu'on mange tout seul. Donc le fait de le diluer dans votre salade, sur des betteraves, va faire en sorte que ce côté un peu corsé du vinaigre, le salin, le cassis que vous trouvez peut-être un peu fort sur une cuillère, dans l'ensemble du plat, va faire en sorte qu'il soit dilué. C'est un punch, c'est un assaisonnement, ce n'est pas quelque chose qu'on va manger tout seul. Là, la sauvière, j'ai tout simplement délicieuse. Donc là, je vais sortir les betteraves du four, ensuite les éplucher, les trancher et on va monter notre carpaccio. Donc au niveau des betteraves, si vous voulez juste vérifier au niveau de la cuisson, il suffit juste de prendre un couteau et puis de voir un petit peu comment le couteau rend, comme une pomme de terre. Il faut vraiment que ça soit fondant à l'intérieur, que la lame rentre bien, nos betteraves sont cuites. On va pouvoir donc les éplucher. Moi, je vais mettre des petits gants parce qu'il reste encore des recettes à faire. Donc, on a juste à les ouvrir. On applique maintenant à venir les éplucher comme ça. On va venir les gratter. Donc, on a bien épluché les betteraves. On va maintenant pouvoir commencer le carpaccio. Donc le carpaccio, on va avoir deux façons de le faire. Donc soit la mandoline, si vous n'êtes pas à l'aise avec une mandoline, il n'y a aucun problème. Je vais vous le montrer autrement. Donc au niveau de la mandoline, on veut une petite épaisseur. On veut juste aller chercher le côté fondant de la betterave puis vous allez voir en même temps que vous allez la couper, ce côté un petit peu onctueux, juteux puis en même temps confit qu'on va avoir avec cette cuisson-là. Donc, on veut vraiment des tranches régulières. Puis, ce qui est bien avec un légume qui est cuit comme ça, vous n'avez pas à forcer sur la mandoline. Puis on ne force jamais sur une mandoline, on laisse vraiment aller. Puis quand on arrive vers la fin, on travaille avec la paume de la main puis on descend. On n'a aucun risque de se couper à ce niveau-là. Donc là, on a fini avec la mandoline. Si vous vouliez travailler directement la betterave au couteau, ce que je vous conseille, c'est quand même d'avoir une assise. Donc là, la betterave, il y a un côté un petit peu plus plat, fait qu'essayez de travailler sur l'assise puis on ne va plus qu'avoir à trancher doucement encore une fois. Puis juste en la tranchant, la couleur qu'est là, la texture qu'est là, j'ai juste envie de croquer dedans. Puis la dernière partie, on peut y aller comme tout à l'heure avec le céleri, on met la main comme ça à plat puis on vient juste déposer puis il ne faut juste pas aller, pas se précipiter. En cuisine, c'est un proverbe, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il ne reste plus qu'à dresser, comme un carpaccio. Moi, pour l'assiette, je trouve ça important le dressage, mais essentiellement, c'est l'odeur, les saveurs que je recherche avant tout. Parfois, ça peut être même étourdissant, je trouve, un dressage compliqué. Donc moi, j'aime ça, la simplicité à travers le dressage. Donc là, il est dressé, on n'a plus qu'à assaisonner. C'est notre sauce vierge qui va venir assaisonner nos betteraves. Elle sert en fait de vinaigrette. On vient couvrir notre carpaccio. C'est super beau, ça donne juste envie de goûter. Et on finalise aussi, bien évidemment, avec un bon fromage. Donc au niveau du fromage, on va aller chercher un fromage, on va juste comme ça l'émietter et puis venir le déposer. Donc ça, c'est vraiment du petit bonheur qui est supplémentaire. Et vous avez un excellent fromage que vous avez reçu dans le panier. qui est une ferme avec une laiterie que je travaille énormément et qui ont vraiment des fromages d'exception. On vient juste déposer comme ça, cinq beaux morceaux. Puis pour les plus gourmands, on rajoute, admettons, deux petits morceaux. Donc on a notre carpaccio de betterave. Bon appétit! Par rapport au menu de la classe de maître, je voulais vraiment qu'on mette en avant le fruit du travail de personne. Il y a une vision sur la reconnaissance du travail qui est faite par ses producteurs, par ses cultivateurs, par ses éleveurs. Puis je pense qu'on se doit en tant que chef de le transmettre. C'est notre devoir de le vulgariser, de le démocratiser, puis de l'expliquer aussi aujourd'hui. Donc on a préparé notre entrée. On peut la laisser tranquillement au frigo. Pour l'instant, là, on va préparer nos gnocchis. En fait, on va démarrer. Donc vous avez le lait. J'ai pris 125 ml d'eau, la polenta, la crème, le beurre, le fromage et ici, les courges. On va commencer par les courges. On va venir les assaisonner. Donc poivre, un petit peu de sel. Et puis, on va mettre un tout petit peu d'huile. Elles sont bien huilées. On va les mettre dans un plat qui va au four. Donc là, les courges, on va les laisser bien rôtir au four. Il y a le côté huileux qui va vraiment venir les caraméliser. Et puis, quand elles sont vraiment bien cuites, on va pouvoir les mixer pour introduire dans nos gnocchis. Donc on va faire la purée de courges pour les gnocchis. Donc les courges sont bien rôties. On va pouvoir les mettre dans un récipient qui est assez haut. Donc là, on a une purée qui est terminée. S'il reste des morceaux, ce n'est pas très grave. On va la mélanger à l'appareil du gnocchi. Donc, ce n'est vraiment pas dérangeant. Donc là, on commence avec le lait. L'eau. Donc là, on a notre mélange d'eau et puis de lait qui commence à bouillir. On va saler un petit peu. On va donner une petite base de sel. Comme ça. Donc là, ça frémit. On va pouvoir intégrer notre polenta en pluie, comme ça. On a introduit en fait la polenta en pluie pour éviter que ça fasse des grumeaux. Donc, on veut vraiment qu'elle se sépare bien. On mélange tout le temps, tout le temps pour surtout pas qu'elle accroche. Donc là, on voit que la consistance de la polenta commence vraiment à cuire. Elle commence à devenir vraiment épaisse. On la cuit encore un petit peu. Là, donc, la pâte est comme prête. On va mettre la purée de courge qu'on a mixée tantôt. Ça va donner une belle couleur et surtout une saveur qu'on veut retrouver en crème. Là, ça va être vraiment comme la fin de la polenta. Ce qu'on veut, les gnocchis, on veut quand même qu'ils soient crémeux. Donc, on va ajouter le beurre. On va comme le monter un petit peu au beurre. On peut finir avec le fromage hors du feu. On ne veut pas trop qu'ils cuisent le fromage. Vers la fin, on va comme venir râper. Je vais éteindre ma plaque. On va venir juste râper le fromage. Vous avez la juste quantité dans votre sac. Vous pouvez y aller généreusement. Il faut savoir qu'en France, on est élevé avec des plateaux de fromage à tous les jours sur la table. On a tendance à être généreux. Vous avez pu voir dans la boîte qu'on a mis deux fromages à l'avant-plan mais on aurait pu en citer plein d'autres. Ça amène vraiment toute une richesse de terroir dans des recettes comme celle-ci. Là, on a un côté crémeux. Maintenant, on va pouvoir pocher nos gnocchi. Ça va être un pur délice. On prend une planche. Si vous avez une planche en plastique à la maison ou un plateau aussi de dressage, donc juste une planche qui va passer au frigo pour pouvoir dresser justement nos gnocchi. Là, la polenta, on vient bien la mariser. On appelle ça une marise en France, donc on dit mariser, mais la spatule souple, on va bien chercher pour rien perdre. Là, vous voyez déjà, la polenta commence à ne plus coller. Là, comme et ensuite, pour terminer, vous faites juste bien replier pour ne pas en mettre de partout. Vous faites bien descendre, vous ouvrez votre sac. Ensuite, on fait descendre le tout. Il a eu un petit peu le temps de refroidir, donc c'est plus simple, ça brûle moins les mains. On fait un petit nœud comme ça. On vient ouvrir sur le bout un petit peu. on veut un diamètre je ne sais pas, d'un pouce environ. Et c'est avec ça qu'on va faire nos gnocchis, tout simplement. Vous venez juste déposer comme ça, avec une vitesse régulière. Je viens vraiment juste déposer. Il ne faut pas appuyer la poche sur la planche, sinon ça va les écraser. Donc là, on a terminé les gnocchis. On a la poche qui est pratiquement en vide. Vous pouvez la réutiliser sans problème. Vous la lavez, la dégraissez un petit peu. Ensuite, vous pouvez vous en servir pour vos pâtisseries. Puis on n'a presque rien perdu, il reste juste le bout. Puis n'hésitez pas s'il y a des petits morceaux comme ça. On goûte, on savoure, puis on se fait plaisir. On va mettre ça au frais. Avec le temps, je me rends compte qu'il y a vraiment deux écoles, en fait, entre la cuisine de la France et la cuisine du Québec. C'est-à-dire qu'en France, il y a des traditions, il y a des bases qu'on peut très rarement déroger. En arrivant au Québec, on est un petit peu décomplexé de ça. À partir du moment où c'est bon, ça nous laisse un petit peu exploiter des territoires où on s'est amusé un petit peu plus. Là, on va préparer nos cuisses de poulet. Il y a toujours un petit peu de carcasse dessus, ça fait qu'on va les mettre très propres. Puis surtout, on ne jette rien. Là, ce que je vais faire, c'est vraiment aller chercher tout le dos qui peut rester dessus. J'enlève cette partie-là ici. Je vais venir chercher la jointure juste ici. Donc ici, il y a le solilès, on fait attention de ne pas trop le gaspiller. Là, je viens craquer complètement l'os. Comme ça, il sort tout seul. Il n'y a rien pas besoin de forcer. On n'hésite pas vraiment à aller gratter toujours le couteau le long de l'os. Donc là, si je peux vous le faire voir un petit peu plus, je vais jouer comme ceci. Et en le grattant, comme ça, vous allez chercher justement, je vous parlais du solilès. C'est important, c'est ce qui va rester un petit peu si on gaspille un petit peu la cuisse. C'est la partie qui se trouvait ici. Donc là, on a le solilès. On vérifie qu'il n'y ait pas de morceau d'os. Donc ça, c'est important. Ça, on garde tout. On ne jette rien. On prend la peau. La peau a tendance à rétrécir, à se rétracter. Ça fait qu'on va en enlever un petit peu, mais pas trop. Ici, j'en ai un petit peu qui dépasse. Je l'enlève. Je le mets avec le reste. Ici. Puis, moi comme ça, la cuisse est propre. Ça va être facile à manger. Ça va être super simple. Donc là, aujourd'hui, je vous propose dans la recette des cuisses de poulet. Moi, le poulet, j'adore travailler ce produit-là. Les cuisses particulièrement, parce que j'aime le côté collagène qu'elles ont. Donc un petit peu plus grasse, un petit peu moins sèche. Dans mon parcours professionnel, j'ai eu à ficeler pour des rôtissoires, des poulets de Brest. Donc qui étaient vraiment médaillés d'or, des produits qui devenaient des produits luxueux, au final. Puis c'est pour ça que j'ai vraiment, j'ai un amour vraiment pour tout ce qui est les volailles, pintades, mais vraiment le poulet aussi. là, je pense que c'est un beau produit qu'on va essayer de mettre à profit aujourd'hui dans une recette qui va être très gourmande et délicieuse. Donc on va pouvoir maintenant les lancer en cuisson. Donc on met ça avec nos carcasses. Tout ce qui est planches, couteaux, hop, ça on débarrasse, on met à laver. Donc ici, on a nos cuisses en poivre. Ensuite, on sale légèrement parce qu'on a une laque qui va être avec un petit peu de sauce soja. Donc on ne veut pas trop amener de sel. On vient juste bien l'enrober dans l'assaisonnement. Comme ceci. On va légèrement poivrer de ce côté-là. Je ne remettrai pas de sel parce que, comme je vous dis, la laque va être quand même un petit peu salée. Donc on démarre l'huile. Donc on vient de mettre l'huile. Hop, on met les cuisses. Côté peau en premier, très important. Donc on veut vraiment aller caraméliser nos peaux. Puis pour éviter que l'huile brûle, donc les parties où elle n'est pas nourrie, c'est là qu'on vient jouer avec nos carcasses. Donc là, ce qu'on veut, c'est bien caraméliser la peau. On veut vraiment avoir une coloration uniforme qui va se finaliser au four. Donc là, c'est comme le démarrage de la caramélisation. Lorsqu'on poêle une viande comme ceci, ce qu'on veut, c'est un peu des résidus de sucre. Donc une viande rouge, la volaille comme ça. Il faut éviter de prendre des poils antiadésives. Allez-y avec des poils qui ont tendance à coller. Puis forcez pas surtout, sinon vous allez accrocher la peau. Donc au bout d'un moment, la peau fait juste se décoller comme par elle-même. la peau commence à être bien colorée. Je vais les retourner puis je vais les mettre directement au four. On parle d'à peu près 15-20 minutes au four pour bien qu'il y ait une coloration. Et ensuite, on mettra notre laque par-dessus. Pendant ce temps-là, on va avoir le temps de la préparer la laque. Donc là, on a une belle coloration. Puis là, on va finaliser le tout au four. Donc le poulet, on l'est juste à découvert pour avoir une peau bien croustillante sans couvercle. Donc là, on va pouvoir commencer la laque. Donc la laque, on a besoin de l'échalote. On va juste l'éplucher. On la coupe juste en deux. Puis on vient juste l'émasser. Assez finement. Donc les échalotes. Donc on n'a pas besoin que ce soit ciselé. Il peut même rester des morceaux. Tout à l'heure, on pourra soit la filtrer la laque, soit la garder. Moi, j'aime ça garder des morceaux de légumes à l'intérieur. Donc on démarre avec un petit peu d'huile. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient suer l'échalote. On ne sale pas dès le départ parce qu'on aura un mélange que vous avez déjà de près, donc un mélange de sauce soja puis sirop d'érable. Le sirop d'érable, on va l'utiliser pour la tarte aux pommes aussi. Moi, je suis un fan du sirop d'érable, surtout quand c'est le jeu de l'équilibrer dans une recette comme salée par exemple. Donc c'est pour ça la sauce soja va nous aider à équilibrer puis aussi un petit peu de vinaigre de cidre pour amener de l'acidité. Et si vous vous posez la question, quel bruit fait le bonheur ? Je vais vous le faire écouter. Vous avez vu les échalotes là ? Mon poêlon n'était pas très chaud au démarrage parce que les échalotes, si on les part trop chaudes, on veut suer, sortir de l'eau de végistation. Donc on veut qu'elles compotent pas trop vite. Là, les échalotes, on veut aller chercher un côté un petit peu translucide donc pas de coloration. Vraiment, on prend son temps. On veut vraiment faire les choses bien. Là, il commence à être translucide. Moi, j'ai une belle couleur. Là, on va venir déglacer avec notre mélange de sirop d'érable et de sauce soja. Là, on va le réduire jusqu'à une caramélisation. Et puis avec la recette, on vous a mis une demi-glace de volaille qui est vraiment juste parfaite pour la recette, bien épaisse. Donc là, ce qu'on cherche avec la réduction, c'est quand ça va devenir un petit peu plus, les bulles un petit peu plus grosses. Donc là, elles sont encore petites mais à un moment donné, on voit que les bulles sont comme plus lentes, ça caramélise, ça réduit. Donc c'est là qu'on va venir déglacer pour pas aller chercher un côté amer du sirop d'érable trop réduit et pour pas non plus trop concentrer les saveurs. Donc normalement, à la maison, si vous avez suivi ce que je vous ai dit, ça devrait aussi sentir aussi bon qu'ici. Alors on commence à voir les bulles qui grossissent. Là, on a une belle caramélisation. On fait attention, là, c'est plus le temps de rigoler, il faut déglacer. Regardez-moi ce jus-là. Le secret est dans la sauce. Donc là, on va donner une toute petite ébullition. C'est vraiment incroyable. Le parfum qui se dégage de tout ça. j'avais un petit peu trop d'échalote. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de virer ça à terre. C'est que j'ai une poubelle à côté de moi. Donc là, on a une belle ébullition. Regardez comme elle est belle, la laque. Donc là, on va la laisser comme ça. Ça fait 20 minutes que nos cuisses sont en train de cuire. On va venir laquer avec la laque qui est prête. Donc là, on a la belle cuisse. La peau, c'est presque une chips. Moi, les enfants, ils ne mangent que ça. Papa, on peut avoir de la peau de poulet. C'est vrai que c'est un pur délice. Là, ce qu'on pourrait faire, on pourrait légèrement dégraisser. Parce que vu qu'il va y avoir, il va commencer à avoir la laque, on va dégraisser légèrement. Vous en laissez quand même un petit peu de gras. Mais là, le poulet a laissé un peu de gras avec l'huile qu'on avait tantôt. Ça fait que j'en laisse un tout petit peu comme ceci. Puis là, on va pouvoir redémarrer. Donc, on laque. Vous voyez les morceaux qu'on a sur les échalotes. Ça va venir se caraméliser. Il faudra juste bien surveiller. Puis quand vous voyez que ça caramélise un petit peu trop, hop, vous revenez relaquer pendant la cuisson. Comme ça. N'hésitez pas pendant la cuisson de vos cuisses. Remettre de la laque. Puis s'il faut, selon les fours, si la laque qui retombe sur les côtés commence un petit peu à noircir, mettez un petit peu d'eau. Comme ça, ça va vous permettre de continuer à le gratiner sans brûler les sucs de votre viande. Si Arnaud Marchand n'était pas chef, je serais dans un métier manuel, c'est certain. Donc j'aime travailler la matière, j'aime les bénisteries, j'aimerais ça, je pense. Ce serait cette branche que j'aurais choisie. On va travailler avec les pleurotes. Donc on va juste venir les défaire comme ça. Puis on va juste les déchirer en quelque sorte en deux pour les plus grosses. Juste comme ça. Puis le travail est fait. Le pied est un peu gros comme ceci, on vient le découper. Les petites, on les met directement. Les pleurotes, on ne va pas les masquer avec... C'est quand même un produit qui a une certaine douceur. On ne veut pas non plus mettre beaucoup d'ail ou quelque chose comme ça. On va juste aller mettre un petit peu de ciboulette à la fin. On va venir ciseler. Donc ciseler comme tout à l'heure, on reprend notre botte, on la coupe en deux, on ramène. Si ça n'a pas bien été la première fois, vous avez une deuxième chance. Dans la même famille aussi, il y en a une qui est intéressante, ça s'appelle la ciboulaille. Donc c'est vraiment au niveau des saveurs un peu plus sur l'ail, mais pas aussi fort. Donc c'est très intéressant. Donc là, on va poêler les champignons. Donc on démarre avec un petit peu d'huile. Donc au niveau de la poêle, là, elle commence légèrement à fumer. Je ne veux pas atteindre le point de fumée d'huile. Donc ça, c'est important. L'huile, une fois qu'elle est mise, il ne faut pas la laisser traîner parce que sinon, on va la dégrader. Donc là, on travaille rapidement. On vient comme amener de l'humidité dans notre poêlon. Ça va empêcher que l'huile monte trop en température et qu'on la brûle. Donc l'huile de tournesol, elle prend bien la chaleur. Vous avez le canola aussi. Donc il faut vraiment faire attention aux différentes huiles, mais vous pouvez laisser aller un petit peu. Vous voyez là, j'avais la juste chaleur. J'ai commencé à caraméliser. Il n'y a pas trop d'eau qui se dégage de mes champignons. Donc là, je vais amener mon assaisonnement. Un petit peu de sel. Maintenant que les champignons commencent à être revenus, je vais mettre une petite noisette de beurre. Pas grand-chose. Je viens enrober et je viens jouer entre l'eau de végétation des champignons, le côté moussant du beurre. On est vraiment dans un équilibre pour ne pas assécher le champignon et puis en même temps pour ne pas que ça boue. Parce que si les champignons bouent, on n'aurait vraiment pas la même saveur. Donc c'est vraiment juste le milieu entre les deux. Je vais mettre un petit peu de poivre sur les champignons. Là, on termine avec la ciboulette. La ciboulette, pas besoin de la faire cuire. On veut juste qu'elle s'infuse dans le beurre puis qu'on lui donne un tout petit coup de chaleur juste rapidement à la toute fin et puis on est prêt avec ça. Je suis allé chercher les gnocchis au frigo. Ils ont comme cri. On va venir le décoller de la planche. Les gnocchis, vous pourriez, s'il vous en reste de trop, vous pouvez facilement les conserver au frigo. N'hésitez pas. Là, ils sont décollés. Puis maintenant, on va venir couper en deux. On va chercher une certaine longueur comme un gnocchi. Vous pouvez le faire aussi avec un couteau chaud pour éviter que ça colle. Si vous voulez conserver, ce que je fais, c'est vraiment de les mélanger avec un petit peu d'huile pour éviter qu'ils se dessèchent autour. Ça fait un super beau résultat. Si vous avez des enfants, quand vous coupez le bout comme ça, n'hésitez pas à les partager. Même froid, c'est délicieux. Comme eux, ils ne vont pas avoir droit au repas parce qu'il est un petit peu trop bon pour ne pas le gaspiller. Ça va donner juste un petit bout de... Sérieusement, vous allez vous rigoler. Même froid, c'est bon. On a nos bons gnocchi. Les cuisses sont prêtes. Les plurottes sont prêtes. On n'a plus qu'à poêler. Donc, on est vraiment sur la fin du plat principal. Donc, on a coupé nos gnocchi. Là, on va pouvoir maintenant les poêler. Pour les poêler, on va faire un mix entre poêler puis retire au four parce qu'on a un côté gras qui est présent puis ils vont être délicats une fois qu'ils vont être chauds. Donc, on fait attention de ce côté-là. Ça fait qu'on met juste un petit peu d'huile. Le poêlon est bien, bien chaud. On vient les déposer comme à plat. Donc, toujours dans une poêle anti-adhésive. Très important pour ne pas que les gnocchi viennent coller vraiment au poêlon. Donc, on donne un coup de chaleur et on va finir au four. On a une légère coloration. On va pouvoir les mettre au four. 5 minutes maximum. Ce sera parfait. On a les cuisses qui sont prêtes. Les gnocchi au four. Les gnocchi, on va les finir juste avec les pleurotes dernière minute et par-dessus la grosse cuisse bien juteuse. Ça va être un pur égal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la polenta dans le fond, les pleurotes par-dessus. Comme ça, on a vraiment la division. Vous écoutez, il y a un petit perroquet qui est juste à côté qui a juste envie de manger le même repas que vous. Donc, on est au floral et jouvance. Il y a des animaux. Donc, c'est vivant. Ça met de l'ambiance. Ça sent tellement bon, je les comprends. Donc, on a les gnocchi qu'on va juste déposer dans le fond de l'assiette. On a les pleurotes que vous pouvez soit réchauffer sur le feu, soit un petit coup de four. On vient dresser par-dessus. Comme ça. Et on finit avec les fameuses. regardez, ces cuisses-là, c'est magnifique. On va pouvoir juste le dresser. Donc, on prend une cuisse. Attention, c'est chaud. On vient le déposer sur le dessus, comme ça. Puis là, on vient remettre un petit peu par-dessus. On dit le secret d'un à la sauce, ça fait que soyez généreux. Et voilà, notre plat principal est dressé. On a beaucoup d'amour là-dedans, avec cette laque à l'érable qui amène la peau croustillante, qui amène de la gourmandise, de la gourmandise, puis encore de la gourmandise. Aujourd'hui, je définirais ma cuisine comme une cuisine simple, mais avant tout, c'est le bonheur de partager. C'est une cuisine sans fla-fla, puis j'aime la gourmandise aussi. C'est une cuisine qui est gourmande, c'est une cuisine qui est généreuse. Le dessert, pour moi, avant tout, je suis un chef cuisinier. C'est deux métiers, métier de pâtissier, métier de cuisinier. Moi, il y a un dessert que j'adore, c'est une tarte fine aux pommes. On commence par la pâte feuilletée. La pâte feuilletée, on veut qu'elle soit froide, sortie du frigo, un petit peu de farine, ce qu'on va faire, c'est juste venir singer un petit peu comme ça notre plan de travail pour pas que la pâte, elle colle. On vient faire la même chose sur le dessus. Ensuite, on vient étaler. Donc, c'est une pâte feuilletée. Donc, quand on étale une pâte feuilletée, on abaisse une pâte feuilletée, on vient vraiment aller jusqu'au bout de la pâte. Donc, et ainsi de suite. On essaye de ne pas donner plein de coups ici, plein de coups ici. On y va vraiment en une fois comme ça, on va avoir vraiment les couches qui vont se suivre tout au long de la pâte feuilletée. Puis donc, tarte fine aux pommes, on va vraiment aller chercher dans une pâte vraiment très mince. Et surtout, ce qui est important, quand on a une pâte comme ça, je viens de la travailler, elle a encore tendance à vouloir bouger un petit peu. Donc, avant de la découper, pour avoir vraiment un rond parfait, on va la refroidir et ensuite, on va venir la découper et commencer à la monter. Pendant ce temps-là, on va commencer à éplucher les pommes, découper les pommes, donc ça sera parfait de ce côté-là. J'ai une plaque, je vais directement enrouler la pâte comme ceci, la déposer. Donc ça, c'est vraiment juste pour avoir une forme parfaite quand on va faire la découpe de la tarte à un rond. On fait refroidir la pâte environ 10 minutes. Là, on va partir donc sur les pommes. Donc vous allez recevoir des pommes spartanes qui viennent du Québec et puis on va juste les éplucher. Pas besoin de les citronner après les avoir épluchées. Moi, ça ne me dérange pas trop qu'elles noircissent légèrement parce qu'en fait, on va venir les cuire par la suite et la coloration va venir par la cuisson aussi. Donc, on travaille les pommes comme ça. Les pots, vous pourriez les garder pour faire un petit un petit sirop. Donc juste de l'eau, un peu de sirop d'érable et puis faire infuser vos épluchures dedans. Donc les pommes, on vient tout simplement les couper en deux. On va venir légèrement enlever ce côté-là. On n'enlève pas trop, on fait attention de ne pas trop avoir de pertes. La même chose ici. Là, on vient faire un petit tour au niveau du cintre. Donc là, au niveau de l'utilisation des couteaux, là, j'utilise un couteau d'office, donc le couteau le plus petit, qui est plus maniable, qu'on va utiliser souvent pour parer les légumes ou pour justement des petites manipulations comme ça parce qu'avec un trop gros couteau, ça ferait des trop gros trous. Donc ça, c'est vraiment le couteau d'office. Puis, ensuite, vous avez l'émasseur puis généralement, le filet de sol, je vous le conseille aussi. Un couteau qui est plus flexible, donc qui permet vraiment d'être utilisé pour tout ce qui est les poissons, donc fileter les poissons, les choses comme ça. Donc là, les pommes sont épluchées, elles sont vidées. On a besoin d'un papier parchemin pour vraiment venir mettre notre pâte dessus pour aller en cuisson. Ce qu'on va aller chercher, c'est vraiment un côté croustillant de la pâte qui est vraiment très fine puis le côté juteux un petit peu de la pomme qui va être juste cuite. Là, je vais chercher la pâte. On va pouvoir donc commencer à faire la rosace sur la pâte feuilletée. Donc là, la pâte feuilletée. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper. À la maison, prenez une assiette à l'envers et ensuite, on fait un contour comme ça. Tout ce qui est brisure de pâte feuilletée, comme ça, vous pouvez vraiment vous l'étaler sur une plaque puis arroser de sirop d'érable un petit peu, un zeste de citron ou peu importe pour vraiment avoir juste un côté une pâte feuilletée sucrée que vous pouvez donner aux enfants. C'est aussi très bon. Donc, on a nos rangs et puis, on va travailler avec une fourchette. Ce qu'on va faire, c'est déjà venir un peu trouer la pâte parce qu'au centre, on veut moins qu'elle lève que sur les côtés. Puis, ce que je laisse, c'est comme une bande un petit peu imaginaire autour qui va venir gonfler puis ça va être un petit peu la limite d'où c'est que je vais mettre mes pommes. Comme ceci. Donc là, on a terminé. On a besoin d'un petit peu de dorure. Ce qu'on veut, c'est une coloration au niveau de la pâte uniforme. Aussi, ça permet aussi le jus de pomme de protéger un petit peu la pâte de l'humidité de la pomme. Donc, ça va comme faire une couche sur le dessus de la pâte pendant la cuisson parce que l'œuf va cuire rapidement. Donc là, c'est un mélange d'œuf. Vous mettez un petit peu d'eau dans l'œuf pour le diluer un petit peu. Et comme ça, ça vient vraiment faire notre petite couche de dorure. Ça va faire une belle coloration uniforme. Puis là, avant qu'on travaille trop la pâte et qu'elle commence à se réchauffer parce qu'on va mettre les pommes dessus, on va tout simplement les placer directement sur les plats. On n'a plus qu'à monter. Donc, on émasse assez finement les tranches. Puis là, on essaye d'être régulier. Donc là, on prend notre teint parce que sinon, ça va faire une pomme qui ne va pas être régulière au niveau de la cuisson mais aussi au niveau du dressage. Les bouts, on peut les mettre de côté pour l'instant. On va garder vraiment toutes les plus belles tranches. Pour ceux qui sont à l'aise avec une mandoline, vous pouvez aussi les faire à la mandoline. Il n'y a aucun problème. Donc là, c'est parti. On va pouvoir commencer la rosace. On n'oublie pas notre petite bordure virtuelle. Vous voyez, essayez de garder la même distance entre chaque pomme. Ça va faire une belle tarte et ensuite, on repart de l'intérieur. Donc là, on a une tarte de montée. Ensuite, au niveau, pour que la tarte cuise, on va ramener un petit peu des saveurs à l'intérieur. On va prendre du sirop d'érable, du carvis. Donc le carvis qu'on retrouve sauvage beaucoup en Gaspésie aux îles de la Madeleine. Donc, sirop d'érable. Donc, on mélange. Et ensuite, on vient prendre un petit pinceau pour venir napper nos pommes. ensuite, une petite noisette de beurre. Donc là, je vais en mettre un petit peu plus. Plus de petites noisettes, mais un peu plus d'endroits pour venir vraiment nourrir pendant la cuisson les pommes. Donc là, tout est là. Ça va être un pur égal. On peut en finir en fait avec un petit peu de sucre par le dessus qui va amener une texture supplémentaire. Vous avez différents grades de sucre. Donc là, on a le sassé. Puis, en fait, ça va venir compléter un petit peu les textures qu'on va avoir. Donc là, la tarte est prête à mettre au four. On pourrait même la faire refroidir comme ça si vous voulez vraiment la cuire de dernière minute. Ça va encore amener un peu plus de fermeté sur la pâte. Mais on peut le cuire vraiment directement comme ça au four. Et puis, environ une vingtaine de minutes. Vingtaine de minutes. Et puis, c'est vraiment en fonction de votre four, four à convection ou pas, qu'on va pouvoir s'ajuster aussi. Mais je vais vous montrer ça quand elle sera cuite. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Mais on n'est pas à deux, trois minutes près. Maintenant, on va aller chercher un petit peu de fraîcheur, d'acidité puis aussi avec quelque chose de crémeux pour aller dessus. Donc, un beurre de pomme. On va prendre les pommes qu'on a épluchées, les parures qu'on avait, celles qui étaient moins belles, donc des tartes aux pommes pour rien perdre. On a juste à mettre les pommes à froid. On coupe grossièrement parce qu'on va le mettre en purée. Donc, ça permet vraiment de passer toutes les parures qu'on avait tout à l'heure. Et vous verrez, ça, c'est un petit beurre de pomme mais qui est très acidulé. qu'on ne va même pas sucrer. Juste le sucre naturel de la pomme. On va même légèrement le vinaigrer avec du vinaigre d'érable. Ça, ça va être un pur délice. Je démarre à froid le vinaigre d'érable. Ensuite, ce qu'on veut, ce n'est pas trop cuire les pommes. On ne veut pas qu'elles soient rôties. On va juste leur donner un petit coup de chaleur. On allume le feu et donc l'eau de végétation des pommes va ressortir. Le fait qu'on démarre à froid, ça va laisser le temps à la pomme de cracher son eau. Et puis ensuite, il n'y aura plus qu'à mixer et puis on va légèrement le monter, légèrement ou pas, le monter au beurre tout simplement que ce soit un petit peu gras. La petite compote de pomme est prête. Donc, on ne l'a pas cuit trop longtemps, à feu doux, pas de coloration si possible. On vient juste lui donner un petit coup de chaud pour bien la mélanger avec le beurre en fait. Donc, les pommes. Donc, on a nos pommes. La petite girafe. On veut vraiment une texture onctueuse. Donc, on veut vraiment avoir les pommes vraiment, vraiment, vraiment bien mixées. Puis ensuite, on vient incorporer le beurre. Donc, le beurre, on peut y aller vraiment comme ceci. Puis ensuite, on va venir le mixer et on va réfrigérer le tout pour avoir un côté très crémeux et surtout très gourmand. On va mettre directement à réfrigérer. Puis ensuite, on va faire une belle quenelle pour dresser sur nos tartes aux pommes qui, je pense, doit être pas mal cuites. Donc, on a les deux tartes aux pommes, une belle bordure, juste colorée. On a le côté carvis sur le parfum qui ressort beaucoup. Donc, ça, c'est le côté anisé vraiment intéressant avec la tarte aux pommes. Donc, moi, je vais y aller avec cette tarte-là. Donc, on sert tiède de préférence. Donc, les tartes, vraiment, elles passent à la perfection dedans. Et ensuite, on n'a plus qu'à finaliser avec notre beurre de pommes que j'ai dressé dans un petit pot. Les cuillères, vous pouvez prendre des cuillères d'eau chaude. Comme ça, ça facilite un petit peu le travail qu'on peut avoir avec... Là, on vient dresser comme ceci. Donc, ça, c'est une version comme très gourmande de la tarte aux pommes. Moi, avec ça, c'est du bonheur. Ça, vous le mettez en extra à côté. On vient tartiner de temps en temps. Puis, pour les plus gourmands, moi, je conseille toujours sirop d'érable. On en a encore qui traîne dans le frigo. Puis là, on vient juste finaliser comme ça. Je suis très content d'avoir passé ce temps-là avec vous, avec cette classe de maître. J'espère que vous avez apprécié. Vous avez vu, c'est pas si compliqué de cuisiner local. On n'a pas utilisé d'huile d'olive, pas de citron. On a mis cassis de l'île d'Orléans, du vinaigre de l'île d'Orléans, des huiles d'une entreprise de Québec, l'huile de tournesol, les tournesols qui poussent en Ontario, au Québec, un petit peu de partout. Mais ici, au Canada, les pleurotes de culture d'ici, le poulet qui est d'ici, les courges aussi, la pomme, bien sûr. Je trouve que ça vous démontre à quel point on peut amener ce terroir du Québec aussi loin, puis avec de la simplicité, avec de l'équilibre, et puis avec beaucoup de bonheur et de partage, surtout. C'est ça qu'il ne faut pas oublier dans un repas, c'est le bonheur et le partage et le plaisir de le faire. Donc, je vous remercie beaucoup de ce temps que j'ai passé avec vous. J'espère que vous avez eu du plaisir. Il est temps pour moi de passer le flambeau à Nitafeng pour le mois prochain avec Cook It. Donc, encore une classe de maître hors pair. Et puis, n'hésitez pas à passer me voir dans mes restaurants, que ce soit chez Boulay ou au Botaniste à Québec. Je vous remercie et bonne soirée. Un neuvième. Ça, c'est parfait, ça. Tu sais, ça met de la vie un peu. Je vais vous partager aussi quelque chose, c'est que merci le perroquet qui m'a soutenu pendant tout ce tournage. Il était fantastique. On l'a ? Allez, go. C'est parti. Sale gosse. Coupez, les gars. Coupez, coupez. Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada